... Bonsoir et toutes mes excuses pour ce retard. J'ai subi deux retards, mon TGV s'est arrêté sur la voie, et ensuite mon tram s'est arrêté sur la voie aussi. Et nous devions faire absolument une interview avec la radio RCF. Et donc tout ça a été un tout petit peu comprimé, donc je vous prie de m'excuser pour ces quelques minutes de retard au départ. Je découvre cette salle créée par la librairie Mola, dans un quartier que tous les Bordelais connaissent bien. Pendant tellement longtemps, nous avons eu des grosses poutres dans la rue vieille du Temple, qui tout d'un coup ont disparu, c'est quand même un changement magnifique. Et donc mon émotion évidemment d'être à Bordeaux, j'arrive de Paris mais Bordeaux c'est chez moi. Et donc bien sûr dans la salle, plein plein de visages que je connais, plein d'autres que je ne connais pas ou peut-être que je reconnais. Vraiment grand grand plaisir de vous retrouver, c'est la première fois que je parle de mon nouveau livre, et je voulais que ce soit à Bordeaux évidemment, ma ville pour lancer un tout petit peu justement ce projet qu'a été de proposer ce livre, cette prise de risque a été écrire ce livre dont je vais vous parler maintenant. Alors ce livre s'appelle Le talent et les assassins. C'est un thriller, c'est un roman, c'est une sorte de roman policier dont le but est vraiment de permettre à toute personne, à tout le public de rentrer dans une histoire, dans une vraie histoire qui pourrait être un film. Évidemment, et là je suis un peu en tant qu'enseignant, le but c'est de faire arriver les lecteurs dans quelque chose qui me semble très important et quelque chose qui ressemble énormément à une aventure que j'ai vécue moi-même. Alors je reviendrai sur le livre, mais peut-être je vais parler de l'histoire vraie qui est à l'origine de ce livre. L'histoire vraie, c'était il y a une vingtaine d'années, j'enseignais assez souvent au Liban, j'ai fait des séminaires dans des universités libanaises, c'était une période qui malheureusement n'est pas terminée où le Liban était toujours un endroit où convergeaient beaucoup de conflits de ce que nous appelons peut-être en Europe à juste titre le Proche-Orient, parce que c'est proche de nous, quand on traduit d'anglais, on dit souvent le Moyen-Orient, c'est plus lointain, le Proche-Orient, ça convient probablement davantage. Donc une période où la guerre à l'intérieur du Liban était terminée, mais enfin on avait encore toutes les traces de la guerre, on avait, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient des victimes de la guerre de l'époque, mais où le conflit continuait d'exister, notamment du fait de la présence de camps palestiniens au Liban, qui existent toujours, notamment du fait de la présence des troupes syriennes à l'époque au Liban, qui occupaient le Liban, notamment du fait de la présence de Hezbollah dans le territoire du sud-Liban, qui était en conflit de façon régulière avec Israël. Et donc enseigner là-bas, c'était toujours être dans un climat qui pouvait être assez compliqué. Je me souviens que mon épouse, à un moment donné, quand j'étais là-bas, était très, très inquiète, puisque c'est le moment où, par exemple, pour répondre à un certain nombre d'attaques qu'avait subies le territoire israélien, Israël avait bombardé une centrale électrique. La centrale électrique était juste derrière mon université. Et on avait eu là, pour de vrai, c'est quelque chose évidemment que les gens de ma génération n'ont pas connu en Europe, voir arriver des F-16 chargés de bombes. Vous les voyez arriver de la mer, vous demandez vraiment où ils vont déposer les bombes. Alors après, vous les entendez exposer derrière, mais enfin, sur le coup, effectivement, ça fait quelque chose d'étrange avec les étudiants libanais, d'ailleurs à l'époque, qui disaient, oui, oui, non, mais nous, on connaît ça. Donc vous allez voir, bon, la première fois, ça fait bizarre, mais après, on s'y fait. Et donc, dans cet environnement très particulier, parler d'économie, parler de monnaie, évidemment, avait un côté parfois un peu décalé ou au contraire, parfois, on va dire, un côté beaucoup plus solennel que la manière dont on en parle sous nos cieux. Ou quand on parle monnaie ici, on a l'impression de parler technique, on a l'impression de parler de finance, on a l'impression de parler de choses très, très matérialistes, voire même des choses qui, souvent, peuvent être mal perçues par une partie de notre jeunesse. Quand on évoquait la question de la monnaie dans ces territoires, on était en train de parler, justement, de la manière d'organiser les échanges. Et les échanges, c'est précisément essayer de penser ce qui n'est pas la guerre. Et donc, vraiment, en faisant un séminaire sur la monnaie, peu à peu, et sur plusieurs séjours, je fus au Liban, je commençais à avoir mon séminaire qui était de plus en plus dans une idée en disant, nous avons créé une monnaie unique qu'en Europe. Donc, je vais vous parler du processus. Mais en fait, quand même, ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir à une monnaie unique au Moyen-Orient. En disant, après tout, vous voyez, cette utopie de la monnaie unique, c'est vraiment une utopie qu'a eue l'Europe dès l'après-guerre. On pourrait essayer de la retranscrire d'une manière aussi utopique et peut-être aussi au temps plein d'espoir dans le territoire du Moyen-Orient. Et mes étudiants étaient passionnés. Et j'avais des collègues qui venaient et on parlait de plus en plus de ça. Il se trouve donc que l'université dans laquelle je faisais ces séminaires était une université maronite. Les maronites sont une communauté importante du Liban. Le Liban est un territoire dans lequel nous avons la cohabitation entre de nombreuses confessions, les musulmans, des musulmans sunnites, des musulmans chiites, les chrétiens, les chrétiens maronites, et également des confessions israélites qui peuvent être également présentes dans ce territoire-là. Et donc là, en l'occurrence, j'étais dans une université, l'université de Kasslik, qui était une université maronite. Et donc là, à ce moment-là, le numéro 2 dans l'ordre des maronites, qui est un ordre important du point de vue chrétien, me contacte quand j'étais au Liban et me dit « Est-ce que vous pouvez venir me voir ? » Je suis à Biblos. Je suis, en l'occurrence, c'était le patron de l'université hôpital de Biblos, qui est un des plus gros hôpitaux libanais. Il me dit « J'aimerais qu'on se rencontre. » Donc j'y vais midi, Biblos, ville magnifique de 5 000 ans. On est au bord de la mer. Il me dit « Vous savez, j'ai entendu parler de votre séminaire. Votre séminaire, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on arrive à concrétiser pour de vrai. » Alors je dis « Oui, mais enfin, vous savez, moi, je suis tout petit universitaire. Je ne sais pas comment on peut faire avancer cette idée-là. » À l'époque, je ne savais pas. Je l'ai appris bien, bien après, et on va dire même après sa mort, que Shimon Peres, qui a été Premier ministre israélien et prix Nobel de la paix, avait cette idée de la monnaie unique. Et j'ai compris après que l'ordre maronite était au courant de cela. Et donc ils me disent « Il faudrait commencer, pardonnez-moi, il faudrait commencer éventuellement à regarder comment on pourrait peut-être faire progresser la chose. » Je dis « Probablement, la solution, ce serait d'arriver à réfléchir, mais arriver peut-être à faire avancer concrètement les choses. » Il dit « Oui, mais comment faire ? » Je dis « Il faudrait réunir les gens. » Là, le Monseigneur maronite me dit « Non, non, ici, ce ne sera pas possible. C'est un sujet trop sensible. Par exemple, les Israéliens ne pourraient pas discuter de cela avec des gens qui seraient palestiniens ou qui seraient syriens ou qui seraient turcs. Ça n'est pas possible de l'envisager. Nous allons y réfléchir. Je repars à Paris. Je reviens au Liban une autre fois. Puis je continuais et on n'avançait pas plus loin. À ce moment-là, j'étais professeur à Nanterre et un matin, j'ai un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit « Voilà, je vous appelle. Je suis responsable de la maison des maronites à Paris. Monseigneur que vous avez rencontré au Liban est à Paris demain. Il voudrait vous voir. » Je lui dis « Oui, bon, très bien. Oui, effectivement, je serais ravi de le rencontrer. Vous pouvez venir. » Donc, il fait la messe à 6 heures. Vous venez à la messe à 6 heures et vous pouvez un petit déjeuner. Je lui dis « Bon, là, oui, effectivement, 6 heures, c'est tôt. Ça me permettra de ne pas rater mes cours après. Donc, je vais à 6 heures au Montparnasse où est la maison des maronites. Et là, effectivement, j'ai la base de départ de ce livre. C'est-à-dire, après la messe, mon seigneur, pendant le petit déjeuner, me dit « Voilà, j'ai réfléchi à la manière dont nous allons faire avancer votre projet. Vous allez dresser la liste la plus précise possible des gens qu'il faudrait réunir pour parler d'une monnaie unique au Moyen-Orient et pour réfléchir à la manière dont on va faire avancer concrètement le projet. Je dis « Oui, mais alors il faudrait des banquiers centraux, il faudrait des financiers. » Il me dit « Oui, je vous laisse vraiment complètement libre de me dresser la liste. Nous allons nous occuper. Ensuite, nous, de les contacter. » Je dis « Oui, mais d'accord, mais on se réunit comment ? » Et voilà la solution à laquelle nous avons pensé. Ils vont tous recevoir une invitation du pape qui va leur proposer de venir à la bibliothèque du Vatican. C'est un lieu neutre. C'est un lieu dans lequel vous pourrez vous retrouver et par hasard, donc, puisque vous serez tous invités au même moment. On ne dira pas que c'est pour un colloque. Il y aura une salle qui vous sera réservée et vous allez pouvoir commencer à parler entre vous. Il me dit « Vous pourrez vous réunir le temps qu'il faudra. » Donc là, effectivement, j'ai été complètement bouleversé, on va dire, par l'idée qu'effectivement, tout d'un coup, là, on trouve une solution. Il dit « Vous savez, nous avons parlé avec le nonce, c'est-à-dire le diplomate du Vatican à Washington. Il en a déjà parlé au département d'État. Il n'est pas possible, évidemment, d'envisager de lancer un processus comme ça sans en avertir les Américains. » Et donc là, je me retrouve quand même avec une sacrée responsabilité sur les épaules en disant « Oui, quand même, donc ça y est, là, maintenant, on ne peut plus reculer. » Et donc pendant deux mois, enfin un mois et demi, je commençais à dresser la liste, à dire « Voilà, les personnes qu'il faudrait essayer de contacter, les gens qui pourraient discuter, ceux qui pourraient donner des exemples, les collègues, notamment allemands, qui pourraient parler, par exemple, à ceux qui, au Proche-Orient, considèrent que non, non, on n'est pas prêts pour la paix, que ce n'est pas possible de se parler entre nous. Peut-être que ce ne sera pas mal que des Français et des Allemands leur racontent aussi la manière dont on a pu très, très vite essayer de penser la paix alors qu'on venait de vivre la plus abominable des guerres de toute l'histoire humaine. Et donc, les choses avançaient. La rencontre que j'avais faite au boulevard du Montparnasse, c'était au mois de février. Donc le mois de mars avançait, le mois d'avril arrive et là, Jean-Paul II meurt. C'était à l'époque le pape Jean-Paul II et le pape Jean-Paul II meurt et tout le projet s'arrête. Au passage, Jean-Paul II, même à la fin de sa vie, vous le savez peut-être, dans son pontificat, avait eu, on va dire, cette espèce de mission supérieure qu'il estimait, c'est-à-dire casser le mur de l'Est, mais son autre mission qu'il considérait comme absolument primordiale après, c'était l'idée de la paix au Proche-Orient. Et donc, il avait vraiment cette idée-là et donc, il est probable que ça a été aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu un écho dans la manière dont il envisageait cela. Alors, c'est la base du livre. C'est la base du livre puisqu'au fond, j'ai imaginé que le pape n'était pas mort et que nous puissions aller jusqu'au moment où nous allons nous rencontrer. Et même l'intrigue du livre, en fait, ce n'est pas moi qui l'ai pensé. C'est mon seigneur à l'époque qui m'avait dit, quand on avait commencé à parler de la liste, il m'avait dit, bon, c'est tous des gens très importants, je pense qu'on pourrait les faire venir. Il m'avait regardé comme ça, je me souviens très bien, je le regardais, comme ça, du haut de ses lunettes, il m'avait dit, il ne faudra pas qu'il y ait un problème de santé d'une quelconque des personnes qui sera invité pendant qu'elle sera au Vatican. Le sujet est très sensible, je vous le rappelle. Je lui ai dit, écoutez, là, je ne peux pas vous dire effectivement qu'on vérifiera ça, mais peut-être effectivement, ça vaudrait mieux. Le sujet du livre, c'est cela. C'est l'idée que nous sommes au Vatican, alors quand je dis nous, je vais revenir tout de suite sur le fait que c'est un roman. Donc les économistes qui vont s'occuper de ce sujet ne sont pas des hommes, ce sont deux femmes. Nous sommes au Vatican et nous avons le pépin, effectivement, que tout le monde redoutait. Le pépin que tout le monde redoute et le roman commence comme ça. Alors vous verrez l'intrigue et c'est un problème qui se passe avec quelqu'un d'important de la délégation, quelqu'un de même très important, c'est quelqu'un, en l'occurrence, qui est syrien. Et là, bien entendu, lorsque nous évoquons la Syrie aujourd'hui, nous parlons bien sûr des votements qui nous sont tout proches. Nous sommes aujourd'hui, là, en ce moment, à l'heure où nous parlons, à un moment où les troupes turques sont en train de mener l'assaut contre les troupes kurdes et probablement américaines à Afrin. Donc le conflit syrien est devenu aujourd'hui l'espèce de situation incroyablement tendue qui pourrait s'apparenter aux Balkans de juste avant la guerre de 1914, donc évidemment quelque chose qui n'est pas forcément réjouissant, ou de l'Europe centrale jusqu'avant la guerre de 1939. C'est-à-dire que toutes les grandes puissances sont en ce moment en action et toutes sont dans une logique de guerre. Alors, la Syrie, bien sûr, elle est importante dans notre actualité. Elle est importante si je continue encore un tout petit peu à vous raconter la suite de l'histoire vraie. C'est-à-dire que lorsque Jean-Paul II est mort et que Benoît XVI devient pape, Benoît XVI, il m'intéresse du point de vue du livre et c'est pour ça que j'ai retranscrit l'idée de ce qui s'était produit avec Benoît XVI parce que c'est un Allemand et un Allemand qui parle de monnaie, ça peut avoir un vrai sens. Vous voyez, la question monétaire du point de vue de l'Allemagne peut avoir aussi un sens important par rapport à ce que j'évoquais sur l'enjeu européen. Et donc, là, lorsque le projet s'est arrêté du fait de la mort de Jean-Paul II, donc là, je ne vous parle pas du roman, je vous parle de ce qui s'est passé réellement, quelques années après, les maronites m'ont recontacté en disant « Vous savez, le pape allemand Benoît XVI est toujours intéressé par le projet. Il faudrait que vous regardiez comment on pourrait relancer la chose. » Et à ce moment-là, effectivement, ils disent « Ben voilà, peut-être qu'on pourrait regarder notamment avec la Syrie parce qu'en Syrie, les maronites sont présents, sont très importants par rapport à cette tension qui peut exister entre la communauté sunnite et chiite. La famille El-Assad sont des alawites considérés comme des chiites minoritaires en Syrie. Ce sont eux qui dirigent la Syrie. Il y a sans arrêt cette tension avec les sunnites et ceux qui permettent l'apaisement notamment, ce sont justement les maronites. De tout temps, il y a proche d'El-Assad des maronites. Donc ils me disent « Il faudrait que vous alliez les voir. » Et donc là, à ce moment-là, je vous raconte vraiment l'histoire, mais rapidement, j'avais amené ma petite famille et nous avons, donc nous sommes à Beyrouth quelques années après. Vous allez comprendre après très rapidement que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Nous rencontrons d'ailleurs des gens qui nous parlent de l'importance d'un projet pareil, notamment par exemple l'ancien ambassadeur de l'ordre de Malte qui avait été victime d'un attentat quand il était à Beyrouth. Sa femme avait eu la moitié du crâne arraché, elle était encore vivante, son fils était mort. Donc quand il est en train de vous dire « Vous savez, c'est un projet capital. » Vous comprenez là que tout d'un coup, on ne rit plus. On n'est pas dans quelque chose qui est juste un exercice intellectuel. Ils nous disent « Donc vous allez aller vers la Syrie, la situation est un tout petit peu tendue, il faut que vous y alliez par voiture. » Et donc nous, nous partons droit vers la Syrie avec le check-pot où nous sommes arrêtés pendant des heures, etc., nous arrivons en Syrie, nous arrivons à Damas, à Damas qui était encore intact par rapport à ce qu'est Damas aujourd'hui. Et là, effectivement, je rencontre des maronites et on commence à réfléchir à la manière dont on pourrait faire avancer le projet. C'est-à-dire en disant « Peut-être on pourrait prendre des gens en thèse qui travailleraient sur les différentes questions et puis reconduire autour de ça une réunion internationale. Comment penser quelque chose qui pourrait s'apparenter à une monnaie unique ? » Et là, c'est le deuxième coup du sort. C'est effectivement la guerre qui commence quelques semaines plus tard et qui va faire qu'à nouveau, on va dire, la tentative, toute petite tentative de la petite histoire va faire que finalement elle s'interrompt et que nous ne nous allons pas plus loin. Et effectivement, la troisième tentative, c'est ce livre. Cette histoire, je l'ai racontée un jour à mon éditeur qui me dit « L'économie, c'est... » Il aime bien mes essais mais enfin il me dit « Ouais, mais l'économie, tu sais, c'est quand même pas très poétique. C'est un truc que tu as du mal à... » Bon, effectivement, lui, en tant qu'éditeur, il m'explique pourquoi ils ne vont pas très bien mes livres en disant « Tu sais, ça passionne les gens mais ça leur fait peur ou ils ne comprennent rien, etc. » Et donc, je lui raconte ça. Je lui dis « Mais tu sais, l'économie, c'est aussi des enjeux incroyables. C'est des enjeux qui se rapportent à la paix du monde. C'est des choses historiques. Et je lui raconte cette histoire. Il me dit « Mais cette histoire, c'est un livre. Il faut absolument que tu en fasses un livre. Mais que tu en fasses un livre qui soit lisible. » Je lui dis « C'est-à-dire, c'est l'idée de faire un roman. C'est bien ça. Il me dit « Oui, il faut que tu en fasses un roman. » Et donc, voilà comment nous arrivons à ce que vous pouvez dire aujourd'hui. Tout avant que vous ne le saurez pas. Maintenant, vous le saurez parce que vous êtes venus aujourd'hui. Mais tout ce qui constitue le terreau de ce roman, c'est cette histoire vraie que je viens de vous raconter. Et bien sûr, en écrivant ce livre, à chaque fois, je me dis « Et si on pouvait se réemparer de l'idée ? » J'espère bien. Vous verrez qu'effectivement, ce livre est aussi fortement orienté sur le lien Allemagne-France. J'y viens tout de suite. J'aimerais bien qu'il soit traduit en allemand. J'aimerais bien qu'on pense aussi à l'idée que nous pouvons avoir, à l'utopie que nous pouvons avoir en disant « Il est peut-être temps à nouveau que nous nous réemparions du futur avec des utopies qui sont des utopies qui peuvent paraître impossibles, mais une monnaie unique au Moyen-Orient, vous n'y pensez pas. » C'est ce que tout de suite on vous dirait. Je vous y répète, quand je me cache derrière l'immense ombre de Shimon Peres, on dit « Attendez, il y en a d'autres qui ont pensé et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont osé et qu'ils ont payé cher pour ça. » Donc oui, c'est une utopie et en même temps, c'est ça qui est passionnant dans l'économie, c'est après dire « Ok, mais on fait comment du point de vue concret pour transformer une utopie en réalité ? » C'est-à-dire le but d'une utopie en économie, c'est que les échanges aient lieu entre des peuples, c'est que des gens puissent acheter leur maison, des gens puissent vivre en paix, leurs enfants puissent avoir du boulot. Là, on est d'accord, ça ne devient plus poétique. Vous dites « Ah oui, c'est horrible, c'est l'économie. » Ben oui, non, mais justement, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne dans mon métier, c'est qu'on puisse avoir cette double vision en disant « Il y a l'économie qui semble vraiment quelque chose de pas poétique. » Puis vous avez l'utopie et même vous avez, pour la comprendre mieux, probablement la vision historique. Alors la vision historique, elle est aussi au cœur du livre. Alors les deux héroïnes, donc ce sont deux professeureux, je crois qu'on le dit maintenant, je ne sais pas si on l'écrit complètement, l'académie est d'accord, mais enfin on hésite, mais vous verrez, j'ai mis « eux ». Deux professeureux, une allemande et une française qui sont au cœur du projet exactement celui que je viens de vous décrire et qui se retrouvent effectivement confrontés avec l'événement catastrophe absolue, donc un membre de la délégation qui a un problème. Donc là, évidemment, je vous incite à lire le livre. Ah oui, quand même, un tout petit peu même, parce que si je vous le raconte tout, vous allez dire « c'est super, donc ce n'est pas la peine de le lire ». Donc elles sont confrontées à ce problème et elles se rendent compte immédiatement à quel point le sujet est sensible. Il est d'autant plus sensible que là, pour le coup, j'ai voulu aussi essayer de m'inscrire dans un moment clé de notre histoire contemporaine. Moi, ce qui me frappe beaucoup, je travaille évidemment sur les questions de la crise depuis longtemps, c'est à quel point nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train de vivre une période charnière du point de vue de l'histoire. Nous sommes en train de vivre une période que les historiens étudieront dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans. Et probablement, ils diront « mais ce moment-là est un moment clé de l'histoire du monde ». Et évidemment, j'espère, et je suis persuadé que c'est un moment clé, positif. Mais quand même, ce n'est pas complètement gagné. Vous voyez, quand j'avais écrit, moi, juste après les événements qui se sont produits à New York, qui ont vu l'effondrement de la banque de Lehman Brothers, il se trouve que j'étais à New York à ce moment-là. J'ai écrit tout de suite après pour essayer de faire comprendre à ce moment-là, au moment le plus chaud, que non, ce n'était pas quelque chose comme on qualifiait dans les médias, y compris d'ailleurs dans les politiques français, comme étant, oui, une crise classique, un problème bancaire américain, voire même un problème immobilier. Non, non, on était dans quelque chose de structurel, d'extrêmement grave, d'extrêmement important. Immédiatement après que j'avais écrit ce livre, j'ai écrit un autre livre qui s'appelait « Le monde s'en va tant guerre ». Et je me souviens que quand je l'ai écrit en 2009-2010, mon éditeur avait dit « Déjà, l'économie, ça ne se vend pas, mais alors là, ça va se vendre encore moins quand il va parler de guerre ». Je me souviens très bien que même quand j'étais interviewé dans les médias à ce moment-là, 2010, les gens me disaient « Non, non, mais vous parlez de guerre économique. Non, mais ce n'est pas la vraie guerre ». Et je disais « Non, non, vous n'avez pas bien lu. Relisez bien. Je vous dis « Nous sommes dans un moment de l'histoire qui peut mal se finir ». C'était en 2009-2010. Huit ans après, le monde s'en va tant en guerre, tout le monde comprend. Tout le monde comprend parce qu'effectivement, nous sommes à un moment de l'histoire où nous avons à la tête des États-Unis, de l'État le plus puissant du monde, le chef d'État, on va dire, je ne veux pas me mettre de côté qualitatif, impensable qu'on ait jamais vu à la tête des États-Unis. Même dans les films de fiction les plus incroyables, on n'avait jamais pensé ça. Nous sommes aujourd'hui le lendemain d'une journée où le président des États-Unis a démis par un tweet son secrétaire d'État, l'homme qui gère la diplomatie de l'État le plus puissant du monde, celui qui gère la paix du monde. Rex Tillerson qui a été démis hier, donc juste là, vous voyez, on fait juste les retours entre aujourd'hui et l'histoire. Rex Tillerson, qui était l'ancien patron d'Exxon, l'ancien président de la société la plus puissante du monde, c'était avec Gary Cohn, qui a démissionné de ses fonctions la semaine dernière auprès du président américain, les deux personnes que tout le monde vous citait quand on disait « Trump, c'est un peu compliqué ». Tout le monde aux États-Unis vous disait « il y a des gens qui sont des gens solides ». Vous voyez, vous avez Tillerson qui s'occupe de la diplomatie. Ce n'est quand même pas quelqu'un qui pourrait être considéré comme léger ». Il a été démis par un tweet hier. Nous sommes à un moment de l'histoire où nous avons à la tête de la Chine et là, pour le coup, vous voyez, avant, je disais que mon livre le plus important c'était « Le guet du tigre ». Je vous l'ai fait acheter tous comme ça au passage. Mais « Le guet du tigre » était le premier thriller que j'ai écrit en 2012 qui racontait le moment où le président Xi Jinping a pris réellement le pouvoir qui a été un moment pour moi aussi qui sera un moment clé de notre histoire contemporaine. Eh bien, Xi Jinping, depuis une semaine, on sait que ça n'est plus un président comme les autres en Chine. C'est un président qui devient un autocrate qui a décidé qu'il ne serait pas réélu. C'est la deuxième puissance du monde. C'est ce qui va devenir la première puissance du monde. La Chine va devenir la puissance du monde pendant le XXIe siècle. Ça doit nous interpeller un tout petit peu ce qui se passe. Vous voyez, nous sommes en train de vivre ça. Vous êtes probablement en train de dire « Oui, c'est vrai, je l'ai lu dans les journaux. » Mais sincèrement, ce matin, en vous levant, vous n'y pensiez pas. Nous sommes en train de vivre des événements incroyables. Nous avons à la tête de la Russie quelqu'un qui s'appelle Vladimir Poutine qui, lui aussi, est un président quasi à vie. Enfin, on va voir comment ça va se passer les élections, mais je serais très étonné qu'il soit battu dans quelques jours. Alors Vladimir Poutine, je ne vous dis pas que je suis pour, contre, etc. Je vous dis si je suis russe, je peux probablement comprendre que certains russes disent après tout que c'est un bon président. Mais si je ne suis pas russe, si je suis européen, et en particulier si je suis français, je dois dire « Mais Poutine, ça, ça m'interpelle négativement parce que Poutine, c'est clair, il ne nous aime pas. » Alors vous voyez, on peut regretter, on peut dire « Mais non, non, ce n'est pas vrai. Il ne nous aime pas, mais c'est très bien, il a sa stratégie, ce n'est pas la nôtre. » Vous avez en même temps à la tête de la Turquie quelqu'un qui s'appelle M. Erdogan. M. Erdogan, c'est quelqu'un qui veut être le nouvel Atatürk. Il a réussi à être élu, réélu président, premier ministre. Il sera président en 2023, c'est-à-dire l'année où on va célébrer le centenaire d'Atatürk. Et ce n'est pas un hasard. Et pour terminer, nous avons à la tête de l'Inde, l'autre grande puissance du XXIe siècle, quelqu'un qui s'appelle M. Modi, qui est quelqu'un effectivement qui est en train de faire des choses importantes en Inde, mais on va dire qu'il ne peut pas être classé dans le rang des grands démocrates. L'Inde devient le premier acheteur d'armes du monde aujourd'hui. Ça nous interpelle, c'est les voisins de la Chine, donc peut-être il y a un truc qu'il faut qu'on regarde. L'histoire est en train de se passer sous nos yeux. Là, en l'occurrence, je m'inscris dans un fait historique qui me semble être capital pour notre époque. C'est ce moment où Benoît XVI renonce. Alors, les non-catholiques, les non-chrétiens, à la limite, ils ne s'en souviennent même pas. Mais ça faisait 800 ans qu'on n'avait pas eu un renoncement d'un pape. On va dire, non, ce n'est pas vrai, il y a eu 600 ans avant un renoncement. Non, c'était le moment où il y avait deux papes d'Avignon, il avait fallu à la fin arbitrer entre deux papes en disant, il y a un pape, un anti-pape, il y a quand même un moment où il faut qu'on arrive à revenir à un truc à peu près cohérent. Le vrai renoncement précédent, c'était 800 ans avant. Et là, ce que décide de faire Benoît XVI, et là, c'est pareil, vous voyez, on l'a entendu, puis on l'a sorti. On a dit, ah oui, non, non, mais il était fatigué. Ah oui, oui, non, mais oui, c'est normal, oui, il n'allait pas bien. C'était en 2013, tout le monde expliquait qu'il allait mourir dans les six mois. Benoît XVI, il est toujours vivant aujourd'hui. Donc, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et ce contexte, il m'intéresse beaucoup parce que c'était 2013. Et 2013, c'est un moment précisément où vous avez énormément de choses qui se passent autour du Vatican. beaucoup d'informations qui sont divulguées, ce qu'on avait appelé à ce moment-là le scandale du Vatilix. C'est plusieurs livres qui étaient sortis. On avait le sentiment vraiment que le Vatican était ébranlé. Et ce que je raconte dans le livre, qui est aussi le contexte, c'est le fait qu'à ce moment-là, le Vatican s'est trouvé en très grand danger financier, en crise financière absolument majeure du fait de ce qui se passait autour des banques du Vatican. Et donc, ça me semblait intéressant vraiment de faire croiser, on va dire, cette petite histoire presque fictive, mais qui quand même pouvait avoir un vrai raisonnement sur la grande histoire. J'essaie de parler beaucoup de ces questions du Moyen-Orient à l'intérieur du livre. Alors peut-être, j'espère, vous voyez, je mets bien le lecteur dans l'intrigue. Une fois qu'il est bien accroché, je l'oblige à ne pas sauter les pages quand je vais lui expliquer ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Peut-être, c'est un tout petit peu rébarbatif, peut-être, mais j'espère que non. Vous voyez, mes filles, elles vont dire, c'est ça qu'on voulait, c'est super, c'est intéressant. Ma mère m'a dit, c'est un peu long ton passage, donc je ne sais pas, vous trancherez en lisant. Mais de toute façon, ce que j'espère, c'est que quand vous êtes en train de regarder ce qui se produit autour de nous, ça vous permet d'avoir un éclairage, ça vous permet d'avoir une compréhension. Puis après, on repart dans l'intrigue, rassurez-vous. Alors mes filles m'ont dit, c'est super de m'être avec Benoît XVI. Mon éditeur, Anne Carrière, me dit à la fin, t'es sûr, t'es obligé de parler de la démission de Benoît XVI. Donc vous ferez votre opinion en lisant le livre. Donc ce que je voulais, effectivement, c'est qu'on se retrouve aussi avec ce moment de l'histoire qui est un moment de l'histoire très important. C'est très important que nous ayons eu un pape allemand. On n'en avait pas eu depuis des années. On est à un moment vraiment charnière dans la manière dont est en train d'évoluer la crise et la crise mondiale, qui est aussi une crise européenne, qui est aussi une crise de l'euro, dans laquelle on est à deux doigts de voir exploser l'Europe et ces deux doigts-là, on a l'impression qu'on a un tout petit peu passé. Alors, exposer juste en partie, quand même. On a la Grande-Bretagne qui est partie. C'est un événement considérable qui s'est produit. Et Dieu sait si, quand on l'a commenté dans la télévision, on s'est fait, enfin, je me suis fait injurier, vous n'imaginez même pas à quel point, menacer, etc., en disant, mais vous voyez, vous êtes en train de parler de catastrophes, etc., et en fait, il ne se passe rien. La Grande-Bretagne part de l'Europe, c'est un non-événement. Si, on se rend compte aujourd'hui que c'est un vrai événement et que c'est même quelque chose qui va être beaucoup plus compliqué qu'on imaginait même. Donc, il y a eu juste un premier début d'explosion européenne et puis ça n'a pas été plus loin. Enfin, c'était l'année dernière qu'on pensait que ça pouvait continuer à exploser davantage. Là, ça s'est circonscrit. On a l'impression que ça s'est calmé. Et donc là, quand vous avez ce moment où la crise est en train vraiment de se focaliser sur l'Europe, vous avez un pape européen qui est un pape allemand. Et ce pape allemand, eh bien, il va s'échapper d'une situation qui est une impasse en démissionnant. Je pense que c'est quand même intéressant d'y réfléchir cinq ans après. Je ne donne pas du tout d'explications. Je propose simplement quelques éléments quand même pour enrichir la réflexion. Non, il n'était pas que fatigué. Il n'était pas que sur le point de mourir. Il n'était même pas tellement sur le point de mourir a priori. Ça mériterait qu'on réfléchisse sur ce qui s'est passé réellement à ce moment-là. Il se passe quoi autour de l'Europe ? Il se passe quoi dans cette, on va dire, aventure à ce moment-là qui est cette crise terrible et ce risque que nous avons un peu partout que l'Europe explose ? Donc je pense, vous voyez, autour d'un livre comme celui-là, pour moi, vraiment, c'est l'idée de la continuité du livre que j'avais fait sur la Chine, un tout petit peu du livre que j'avais fait Hollande-Necker, c'est-à-dire essayer d'avoir, pousser les gens à avoir un regard d'histoire sur ce que nous vivons en ce moment. Donc je pense déjà au suivant qui sera toujours dans cette idée, arriver à éclairer l'histoire de notre époque, dire vraiment, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on a tendance, à mon sens, à aller un tout petit peu vite, à penser les choses de manière beaucoup trop rapide ou peut-être trop superficielle ou peut-être trop dans une vision qui est la vision qu'on propose généralement en disant juste quand même « Regardez si la vision simplifiée, elle tient la route. Quand vous commencez à essayer de l'éprouver, est-ce qu'elle tient la route ? » Donc voilà, c'est tout ça l'ambition d'un thriller. Alors vous allez me dire « Je suis d'accord, il est très, très ambitieux votre thriller. » J'espère quand même que les personnages qui sont au cœur du livre, au cœur du roman, sont des personnages qui vont vous aider à vous accompagner et qui sont eux-mêmes confrontés à cette problématique-là. Vous verrez qu'effectivement, dans le livre, vous avez toutes les ombres, toutes les grandes ombres que je suis en train d'évoquer là qui ne sont pas loin. Souvent, les gens me disent « Mais je ne pensais pas quand même qu'il y avait tant de diplomatie autour du Vatican. Ça existe vraiment ? » La réponse est oui. La réponse est oui, sans aucun doute. Vous avez toujours, dans des territoires un peu extraordinaires comme celui-là, des endroits où, oui, vous avez des gens qui se rencontrent, des gens qui se parlent, ou des gens parfois qui ne se parlent pas, voire même qui se fâchent, on va dire, à l'abri des caméras. Ce n'est pas forcément dans les coulisses des Nations unies que nous avons les discussions les plus importantes. Alors oui, voilà, vous avez, dans ce monde-là, dans cet endroit où, tout d'un coup, les grandes puissances peuvent se parler directement, ou peuvent intervenir directement, ou peuvent essayer et d'agir directement, vous avez des choses qui se passent. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de montrer ou essayer d'illustrer à l'intérieur du livre. Voilà. Je vous rappelle, je vous rappelle ce que je dis tout le temps, dans le nouveau monde, on n'applaudit plus, on perd du temps. Vous mettez du cœur-cœur sur votre téléphone portable, ça suffit. Et ça permet, Jean-Pierre, même de mettre un cœur avec un éclair en disant non, non, pas cœur. Je vous rappelle. Je vous rappelle.